Yo les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui on est à Huntsville Donc en gros c'est à 5h, 5h30 Un peu près de Timmins Du coup on a fait la route hier, là on est samedi matin On a dormi dans un hôtel Alors il était assez miteux, on va pas vous mentir En vrai de vrai, il était pas Si moche de l'extérieur, à l'intérieur C'était pas incroyable, il y avait des trous un peu partout dans le mur Mais le gros problème c'est surtout les gens qui étaient Là-bas, à partir de 20h Ça claquait des portes, ça gueulait, ça rigolait Ça criait, et à 1h20 Je sais pas ce qu'il s'est passé, il y a eu un couple Ils ont décidé de faire une télé-réalité Dans ce putain d'hôtel, ils ont complètement Tout explosé, ils étaient en train de se taper Ils claquaient les portes, ça criait Barre-toi, enfin bref c'était compliqué de ouf Du coup bref, aujourd'hui on est venu dans cette ville Tout simplement pour visiter une érablière Donc en gros c'est un endroit où ils créent Le sirop d'érable Et on va faire de l'acrobranche Alors à la base des bases, on a cru qu'il allait faire Un peu plus chaud que ça, là je suis en t-shirt Je vais pas vous mentir que j'ai un peu des frissons Mais il doit faire quoi ? Elle est entre 10 et 15 degrés là à peu près Du coup c'est parti, là on va déjeuner Je vous montre rapidement, on est parti dans une boulangerie Je vais vous montrer ce qu'on va manger vite fait Ensuite on va aller à l'érablière On va faire un petit train que madame veut absolument faire Je ne sais pas du tout ce qu'on va faire Et ensuite on va à l'acrobranche Du coup je vous emmène, let's go Bon voilà les gars du coup C'est ce qu'on est parti chercher dans une boulangerie Ça c'est un pain au chocolat ce qui paraît Et moi je sais pas ce que j'ai pris En gros j'ai pris une tarte au chocolat Je sais rien de ce que c'est Et du coup on mange devant un petit endroit cool A la base c'est un parc Sauf qu'il ouvre à 10h On voulait rentrer dedans Mais malheureusement il est beaucoup trop tôt Du coup on va déjeuner ici Et puis ensuite on va tout simplement aller à l'érablière Bon ça y est les gars On est arrivé dans la petite usine de sirop d'érable Alors je sais pas si vous voyez bien là Mais il y a des tuyaux bleus Et en gros là en ce moment C'est en train de prélever justement le sirop d'érable Des arbres avec les tuyaux Donc derrière t'as des pompes etc Bon t'as un gros travail etc Derrière Du coup là on est un peu dans le musée Du truc du sirop d'érable Donc en gros ça c'est les anciennes cuves etc Qu'il y avait Et c'est quand même bien gros Bon là il y a de la flotte Parce qu'il a plu un petit peu Mais ça reste quand même des grosses cuves Bien stockos Bon à part celle-là Celle-là c'est une petite Le toutou là-bas Ah ouais ça c'est le truc Où il faisait le sirop d'érable à l'ancienne genre C'est tous les anciens outils Tous les anciens outils pour faire le sirop d'érable Ah ouais Ah ouais Tu vois les moules là Ouais ouais Les moules pour faire des sucettes Ou truc comme ça non Même pas Un pancake Ok En gros c'est la taille d'un dollar quoi Ah oui ouais Ok Et là regarde ça Tous ces instruments là Je sais pas si vous voyez bien On peut pas trop avancer Il y a une chaîne d'accord Mais en gros Les mecs ils faisaient à la main Ils gratteraient le bois Pour justement pouvoir aller chercher le sirop d'érable Alors que maintenant bon bah tout se fait électriquement entre guillemets quoi C'est incroyable Et aussi alors ça doit être partout au Canada Mais ici la production du sirop d'érable en gros a lieu pendant deux mois seulement Donc là pendant deux mois le monsieur va travailler de fou malade Et après il aura sa production entière de l'année Je trouve ça incroyable que pendant deux mois il faut que tu sois à ton maximum Il faut tout donner parce que sinon ta vente de sirop d'érable va être catastrophique dans l'année Je trouve ça plutôt incroyable Bon les gars il y a un petit panneau pas de bouffe Parce qu'il peut avoir des ours tout simplement Regardez en gros c'est ces tuyaux là que je vous parlais Que du coup tout ça là Ça prélève du coup la sève des arbres Qui fait dans la finalité le sirop d'érable C'est incroyable Le mec il a dû mettre tellement de temps à faire tous ces tuyaux Donc là bien sûr il a fait un petit tas de gravier pour que justement on puisse pas y aller Enfin on marche pas sans les tuyaux Musique Sous-titrage ST' 501 Bon voilà les gars du coup on a fini notre petit tour A la base il y a un petit sentier de 1,2 km un truc comme ça Sauf que là en ce moment il y a masse moustiques le mec il nous a dit Et on en a fait les frais je vais pas vous mentir ils m'ont un peu attaqué Du coup on est revenu on est parti dans la petite boutique du coup du truc Et on s'est acheté donc deux sirop d'érable là vous pouvez voir ici c'est un ambré Et ici c'est un dark celui-là et je pense qu'il va piquer un peu du cul Je sais pas si vous voyez bien en fonction des couleurs aussi mais c'est quand même pas mal différent Du coup ça en goûtera le temps venu dès qu'on aura des bons pancakes etc On va pas goûter avec rien du coup voilà on s'est acheté ça Je crois que c'était pas très cher en plus c'était combien 16 ? 13 chacun C'était 13 chacun Donc en vrai de vrai je trouve que ça va C'est vraiment cool Le dernier petit point c'est du coup Là en ce moment c'est la période où il y a les ours Du coup madame elle a demandé justement à la dame qui était là-bas S'ils posaient problème des fois Et elle a dit oui oui Ça arrive pas mal de fois Du coup en gros ils viennent casser les lignes Et puis c'est pareil du coup il y a des écureuils et des tamiens aussi Donc c'est les petits écureuils un peu grisés là C'est les chipmunks Alvin et les chipmunks tu connais ? Bah voilà c'est eux Du coup qu'ils viennent un petit peu détruire un peu les lignes etc Après bien sûr avec l'informatique etc Ils arrivent à voir quelles lignes est cassées ou qui ne fonctionnent pas Et ensuite ils vont sur le terrain pour voir où est le problème Du coup voilà c'était vraiment cool J'espère que vous avez kiffé On va aller à notre prochaine activité Let's go Bon les gars on est dans le train du coup Je sais pas ce qu'on va voir Aucune idée On va faire ça avec vous Je sais pas si c'est un train qui passe juste dans la forêt Peut-être On va voir dans tous les cas Bon les gars Logiquement on est arrivé à la fin du truc Ça a duré littéralement 10 minutes grand max Donc en gros t'es dans un train et tu te promènes un petit peu C'est vraiment très très court Mais bon après ça t'emmène vraiment au bord du lac Entre guillemets T'as des grosses grosses maisons Ça se voit qu'il doit y avoir des gens qui ont un peu beaucoup d'argent ici En vrai on a regardé un petit peu en fonction des agences immobilières ici Et ça vende des maisons à 3 millions 4, 3 millions 5 Normal C'est du basique On est dans GTA C'est des prix basiques ici Du coup Mais après c'est stylé vraiment C'est incroyable ici Ils aiment trop avoir des petits ponctons Avec leurs petits bateaux etc C'est incroyable Bon vous allez pas voir grand chose Parce que je peux pas zoomer Mais c'est quand même légendaire Là-bas au fond Attendez Genre là-bas Je sais pas si vous voyez bien Je vais essayer de zoomer dans la vidéo Mais il y a un mec Il a des deux garages noirs Noirs trucs comme ça Il se pense Lui il est bien dans sa vie Et là après bon bah t'as les moins riches Lui il est en train de créer un truc un peu cool aussi Mais du coup voilà En gros Et là on est posé pendant 5-10 minutes Bon les gars C'est déjà une épreuve On marche depuis De quoi ? 5 minutes Enfin 5 minutes mais à la base C'est 10 minutes On est équipé etc Bon vous voyez pas Vous verrez après Je suis mort J'espère que vous voyez bien en vrai Cela va être dur un peu non ? Ouais la vie c'est dur ton truc là Bon tu passes comment ? Ok Ok Bon vous voyez rien vous les gars Mais Elle vient pas en même temps que moi Raph Next step Hop on vérifie si elle est bien installée Je vais pas vous mentir Je l'ai déjà fait tomber une fois Si je tombe à la fin Je suis vraiment une énorme merde Tu fais comment celui-là ? Tu fais comment celui-là ? Attendez les gars Oh la la Peut-être pas le bon plan de prendre les deux Elle est dure Ok La vie les gars Celui-là il est dur Moi j'ai pas d'équilibre moi Ça c'est mort pour moi Et le problème c'est que je suis pas assez grand Pour faire comme le monsieur justement Tenir les deux trucs tu vois Et avancer au fur et à mesure Moi mes bras ils sont Je serai comme un pantin là Dégulasse Ça va être compliqué Ok je vais pas vous mentir Que celle-là C'est possible qu'il y ait une chute de l'homme That's so good Oh la la Oh je vous dis ça va être la cata Ouais je peux tenir les deux Ok 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 En vrai C'est plus simple que ce que je pensais C'est pas ce filet les frères Attendez Ok Bon ça c'est Ça c'est It's ok It's ok Four Oh non celui-là il est chiant Oh non celui-là il est chiant les gars Ah mais il y a encore deux câbles Attendez attendez Comment il est chiant En plus Moi je suis un peu mal formé des chevilles Du coup j'ai mes chevilles qui partent en biais les frères Diagonale Tu vois là je suis à deux doigts de faire le mec à dire Oh en vrai ça va Mais tu me connais Je peux tomber Je sais même pas si je filme Ouais je filme Bon là celui-là ça va Après on descend un peu les mêmes rondins Ça va attendez 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 Je fais trop le mec Sur ma vie ça va pas Comment c'est dur Parce que oui ils sont pas tenus les gars Ils sont tenus que par les deux premiers câbles Enfin que par les deux câbles que je tiens Donc là j'y vais à la force des bras Et vu que je suis grave musclé Je peux vous dire que ça fonctionne pas trop Oh c'est dur ça Putain je vous jure c'est dur Heureusement il y a les deux câbles Je vous jure que les deux câbles ils sont Non non heureusement qu'il y a les deux câbles ici là Putain Pourquoi on paye pour se faire souffrir les gars Toujours comme ça les mecs Ils font des soins en parachute Allez l'artic Nanani Ouais un abonnement à la salle de sport C'est rien que ça Rien que ça Pourquoi on aime se faire du mal nous Humains Pauvres humains Faibles que nous sommes Good Good Bon voilà les gars Vlog terminé J'espère que vous avez kiffé On a fini notre tyrolienne Là on va juste Aller se chercher à boire Parce qu'on a très très soif Et en plus de ça On va rentrer après à Timmins C'était juste une petite journée comme ça à Hunsville J'espère que vous avez kiffé Si vous avez kiffé n'oubliez pas le like Le commentaire De partager ma chaîne Ainsi de suite Et puis je vous dis à plus tard Pour d'autres vidéos Ciao